Bonjour Mme Vernet, je dois vous informer qu'un repreneur s'est positionné. C'est hors de question, je ne viendrai jamais. Si on ne redresse pas, je ferme. Vous allez rebondir Mme Vernet, il y a sans doute des solutions. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme solution ? Je viens pour vous ne vous employer. C'est une erreur là ! C'est moi qui vous ai contacté. Vous leur avez dit qu'on ne pourra pas les payer. Ils sont en insertion et c'est beaucoup moins cher. Bon, j'espère que vous aimez les roses. Vous, vous rangez votre téléphone. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures ? Des claquettes. Ils ont une formation horticole au moins. Alors justement, on doit les former. Ici, les roses que j'ai fait naître. Pourquoi on se fait chier avec des rosiers là ? Il y a des cerfs partout, on a juste à faire pousser de la beuille, c'est bon ? Euh non, on va rester sur les roses. Qui a mis le chauffage à fond ? Ce matin, il faisait un peu foil. Vous me cramez 200 rosiers d'un coup. Vous êtes vraiment complètement cons. Ici, ce sont mes dernières créations. Observez bien les nuances. Pour hybrider, on sélectionne les meilleurs pères et mères. Là, je peux vous faire une proposition de reprise vraiment intéressante. Fermez pas systématiquement la porte quand on vous tend la main. Lui, il sent trop le faux plan, là. C'est qui le vieux ? Mon père. Il m'a légué son rêve. Et les emmerdes qui vont avec. Venez ! On est vus ! Fermez en adresse, prends le vieux ! Attention, tiens, tiens, tiens ! Je ne pourrais jamais travailler avec la marzelle. Pour lui, les roses, c'est des produits. Je préfère rester indépendante. Je sens que vous allez la trouver, la solution. On redressera pas. On redressera. Ça peut paraître futile, mais la vie sans beauté, c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada